Bonjour les scorpions et bienvenue pour vos messages pour la semaine du 14 au 20 mars. Pour cette semaine, pour vous les scorpions, votre énergie principale c'est le valet de coupe. Alors le valet de coupe, c'est... Alors vous pouvez avoir envie d'exprimer quelque chose à quelqu'un, ou d'exprimer une vérité à quelqu'un. En tout cas, avec le valet de coupe, on n'a plus envie de faire semblant, ou de faire ce que les autres attendent de nous. On n'hésite pas à communiquer, on n'hésite pas à dire les choses, on laisse parler son cœur. Alors c'est peut-être vous qui avez quelque chose à dire, ou c'est peut-être quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, à vous déclarer. Quoi qu'il en soit, les scorpions, pour cette semaine, il y a une situation certainement qui a mérité réflexion, ou qui mérite réflexion. Je pense que vous vous êtes fiés à votre intuition, en tout cas c'est ce que demande la papesse. Et il y a vraiment une situation qui mérite réflexion. Je pense que vous ne faut pas se précipiter dans quelque chose, ou vous ne vous êtes pas précipité dans quelque chose. Et je pense effectivement que vous avez peut-être découvert une vérité. Peut-être découvert quelque chose qui vous a rendu triste, qui a fait que vous avez remis des choses en question, ou que vous allez remettre des choses en question. Ça peut être par rapport à un travail, par rapport à une relation sentimentale, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous fait mal au cœur, qui vous rend triste, qui vous fait souffrir, qui vous fait de la peine. Et j'ai l'impression, les scorpions, qu'avec peut-être cette découverte, en tout cas ce qui vous a rendu triste, j'ai l'impression que vous avez pris une décision, ou en tout cas vous allez prendre une décision. Une décision ferme, mais juste. Une décision inflexible. Vous avez peut-être adopté, ou vous allez être obligé d'adopter une attitude sévère. Par rapport à cette peine, à cette tristesse. Alors, ça peut peut-être vous tracasser de ne pas être attentionné ou empathique, mais pour le moment, vous avez besoin de vous détacher. C'est ce dont vous avez besoin le plus. C'est de prendre une décision, c'est de trancher, c'est de recadrer quelque chose. C'est de vous affirmer. Peut-être que vous n'avez pas eu peur, ou vous n'aurez pas peur de dire quelque chose à quelqu'un, parce que ça vous a blessé. Il y a de la communication, en tout cas. Vous vous exprimez, vous vous affirmez. Mais en tout cas, vous ne le faites pas dans l'émotionnel. Certainement pas dans l'émotionnel. C'est vraiment... Dans ce tirage, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de prendre le dessus. D'ailleurs, vous aurez le dessus. Là, il y a quelqu'un avec un caractère bien trempé, qui sait ce qu'il fait, qui ne se laisse pas influencer. Vraiment, il y a une sorte de... Malgré tout, il y a une sorte de grand calme, de grande maturité. Vous maîtrisez parfaitement votre comportement, vos pensées, vos émotions. C'est vraiment... Oui, vous contrôlez. Vous ne perdez pas patience. C'est comme si vous sentiez que quelque chose n'allait pas et d'un coup, vous le découvrez. Donc, en fin de compte, ça vous fait du mal, ça vous fait de la peine. Mais comme vous vous y attendiez, vous êtes calme. Vous êtes plutôt calme. Vous faites les choses... Oui. C'est comme si vous aviez confiance. En tout cas, vous prenez une décision. Vous tranchez. Une décision inflexible, une décision ferme. Quoi qu'il en soit, dans ce tirage, ce n'est pas du tout le moment d'agir avec rage ou avec haine. Il faut se maîtriser. Mais je pense que vous vous maîtrisez très bien. Je pense que vous allez très bien vous maîtriser. Alors, c'est possible que, voilà, vous vous sentiez fatigué ou stressé par rapport à cette situation, mais les choses vont s'améliorer pour vous. Les choses s'améliorent parce que vous n'allez pas avoir peur d'afficher votre pouvoir. Vous ne craignez pas. Vous ne craignez aucune menace. Vous avez la ferme intention, peut-être, d'obtenir quelque chose, de dire quelque chose et vous allez être fort. Ou forte, bien évidemment. Vous allez avoir confiance. Vous allez être prêt à passer à l'action. Vous allez être serein, sereine, mais vigilant ou vigilante. Vous adaptez encore une fois à votre situation. Il est tout à fait possible que ce qui vous blesse, ce qui vous fasse de la peine, c'est une tromperie, une trahison. C'est, voilà, peut-être que... Peut-être que, oui, quelqu'un vous a trompé, quelqu'un vous a trahi. C'est tout à fait possible. Eh bien, vous l'avez appris. Vous l'avez su. Peut-être que quelqu'un s'est cru, peut-être, rusé. Mais en fin de compte, vous avez découvert, je ne sais pas, la fidélité, peu importe. Je ne sais pas. Cet intérêt général, je ne sais pas ce qu'on vous a fait. Mais, voilà, ça a été découvert. Donc, on prend la décision peut-être d'une rupture. C'est possible. Tout à fait possible. Mais, c'est vraiment... C'est comme si vous sortiez peut-être avec cette décision d'une relation peut-être conflictuelle. Peut-être d'une relation destructrice. J'ai l'impression que vous allez garder la tête froide, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être la personne qui vous a trompé, qui vous a trahi. C'est possible que cette personne, elle exerce une vraie force d'attraction sur vous. Peut-être qu'elle vous manipule un peu. Peut-être que c'est quelqu'un d'un peu scrupuleux. Je ne sais pas. Mais, je pense que vous... Vous ne restez pas enchaînés, quoi qu'il en soit. C'est... Peut-être que... Pour moi, vous allez vraiment être libre, quoi qu'il en soit, d'enlever peut-être quelque chose qui vous entravait. Parce qu'on accorde aux gens uniquement le pouvoir que... C'est vous qui accordez aux gens le pouvoir qu'ils ont sur vous. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je viens de dire. Je ne sais pas. C'est... Voilà. Si on veut que personne n'ait de pouvoir sur soi, on peut s'en détacher. C'est vraiment... Mais je pense que... Je pense que... Vos peurs n'ont plus... Là, n'ont plus d'emprise sur vous. C'est... Je pense qu'il n'y a plus rien qui va vous empêcher de mener une vie plus optimiste. Je vais encore tirer une carte pour vous, les scorpions. Vous n'allez plus vous sentir piégés peut-être aussi, les scorpions. Parce que vous êtes tellement déterminés et sûrs de vous dans ce tirage que je pense que... Je pense que... Voilà. S'il y avait une relation, par exemple, malsaine, même si ça vous rend triste, je pense que vous... Vous y mettez un terme ou en tout cas, vous recadrez les choses. Allez, pour vous, les scorpions. C'est le nom du 14 au 20 mars, c'est les scorpions. Scorpions. C'est le nom du 14 au 20 mars, c'est pour les scorpions. Scorpions. Alerte au bol d'air. Voilà. Donc, c'est le moment de changer d'air, les scorpions, effectivement. Vous changez d'air. Vous prenez... Vous prenez du temps pour vous. Voilà. On prend un moment seul, avec soi. Et au fur et à mesure, la fraîcheur revient, les idées sont plus claires. parce que trop de stress, trop d'anxiété, trop de fatigue. Ouf ! Donc, voilà. Vous avez vraiment besoin de ce temps pour vous, pour réfléchir, pour prendre vos décisions, pour trancher. Et je pense que vous allez cultiver une certaine paix à l'intérieur de vous. Vous allez vous apaiser. Doucement, mais sûrement, les scorpions. Voilà, les scorpions. À bientôt.